Cette scierie familiale est blottie au milieu de la vallée de Marmont-Fosse, sur la commune de la Houssière dans les Vosges. Elle était bâtie en 1841 sur les ruines d'un moulin à grains incendié en 1838. Dans son roman « Le rouge et le noir », Stendhal décrit ainsi la scierie travaillant avec un aufer. Une scie à eau se compose de hangars au bord d'un ruisseau. Le toit est soutenu par une charpente qui porte quatre gros piliers en bois. À huit ou dix pieds d'élévation, au milieu du hangar, on voit une scie qui monte et descend, tandis qu'un mécanisme fort simple pousse contre cette scie une pièce de bois. C'est une roue mise en mouvement par le ruisseau qui fait aller ce double mécanisme, celui de la scie qui monte et descend, et celui qui pousse doucement la pièce de bois vers la scie qui la débite en planche. La roue à eau jet transmet un mouvement rotatif. Au sous-sol, une bielle transforme le mouvement rotatif en mouvement alternatif en liaison avec la lame de scie. A l'étage, la lame de scie effectue son va-et-vient, tandis que le chariot portant la bille de bois avance. La roue des minutes synchronise l'avancée du chariot et le mouvement de la lame. Le sagar veille au bon fonctionnement de l'ensemble. Le sagar veille au bon fonctionnement de l'ensemble.